Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Cantar Gaming Zone, spécialisé dans les jeux mobiles. News, astuces, analyses et découvertes à la clé. Et pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous lâcher sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi faire un don en cliquant sur le bouton du même nom dans la bannière de la chaîne. Bon visionnage à tous. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous dire que tout simplement l'application, la toute nouvelle application qui était annoncée par Blizzard pour World of Warcraft, pour l'expansion Legion, est déjà sortie. Alors elle est sortie depuis le 7, il l'avait annoncée pour jeudi normalement. Et elle est déjà sortie, donc j'ai pu le voir qu'elle était déjà dans le Play Store. Donc on va voir un peu ensemble en quoi ça consiste, parce que ce n'est pas une application juste comme il y avait avant pour l'armourie, où on regarde et puis c'est tout, on peut regarder un peu notre stuff, notre équipement. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Je vais vous montrer c'est tout simplement parce que maintenant dans Legion, il y a ce qu'on appelle le domaine de classe. Et dans le domaine de classe, c'est un peu l'équivalent de votre fief, si vous avez connu la dernière expansion. C'est un peu votre base, en fait c'est le hall, où au fur et à mesure de l'aventure, vous allez débloquer des nouvelles ailes, des nouveaux endroits, des nouveaux passages, des nouvelles pièces, des nouveaux étages, des personnages supplémentaires, des options de boost ou d'amélioration. Vous allez pouvoir acheter aussi des sujets pour les envoyer en mission. Ces missions vont vous faire des récompenses, vous vont valider les quêtes de votre classe, etc. Enfin, tous ceux qui connaissent ou savent tout simplement ce que c'est le domaine de classe. Et dans le domaine de classe, il y a aussi les expéditions. Et cette application vous résume à peu près tout. Alors, je vais vraiment vous montrer. Alors, par exemple, là on voit un de mes persos qui est 101. Je pense que je vais peut-être changer de perso. Alors, non, alors c'est pas là. Alors, on va changer. Alors, est-ce que je peux changer ? Par contre, ça c'est la chose... Voilà. Je vais vous cliquer dessus. Et je vais pouvoir changer de perso. Alors, je prends mon plus haut. Donc, mon 110. Hop, je le connecte. Voilà. Petit oeil. Vraiment comme pour la recherche de donjons. Donc, vraiment avec tout ce fond. Voilà. Pour les légions. Alors, vous voyez qu'il y a déjà... Vous avez donc toute la carte de l'outre-terre. Donc avec les différentes zones. Azuna, Vachara, Suramar, Orok, Tornheim. Et les rivages brisés. Et bien sûr, t'as la rane qui flotte juste ici. Et vous voyez que par exemple, vous avez un petit coffre. Donc bien sûr, si vous cliquez là, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez qu'ils affichent ou non. Par rapport aux expéditions. Parce que ça vous affiche les expéditions dans chaque zone. Il suffit de cliquer. Vous pouvez voir les expéditions en cours. Et vous pouvez faire un tri. Si par exemple, vous voulez que celles qui rapportent de l'or. Que celles qui rapportent des ressources de domaine. Ou celles qui rapportent des chambres et mascottes. Que de la puissance proyegeuse. Ou de l'équipement. Ou des matériaux. Et ça c'est vraiment génial. Parce que. Je trouve ça même bizarre. Parce qu'on ne l'a pas dans le jeu. Ça on devrait avoir ce genre de filtre. A moins qu'on l'ait et que je n'ai pas du tout vu. Et si c'est le cas, ce serait génial. Donc voilà. Et donc il suffit par exemple. Je vais cliquer par exemple. Je vais sur Asuna. Et je vois. Donc par exemple. Qu'il y a cette expédition. Voilà qui dure 11 heures. Il faut trouver un nœud. La destruction s'ouvre obtenue. Donc voilà. Là que je peux gagner des gold. Ici c'est pour faire le donjon héroïque. Donc pour avoir le stuff. Et voilà. Et j'en ai plein plein plein. Que je peux faire. Et donc après. Je peux très bien en choisir un. Et aller faire directement. Enfin. Me dire. Tiens. A ce moment là. Je vois qu'il y a. Comment dire. Une expédition qui a l'air sympa. Pourquoi pas. Quand je rentre. Je vais faire celle-ci. Celle-ci. Ou celle-ci. J'ai ça. Ça à faire. Donc voilà. D'accord. Et là en fait. Ce que vous voyez avec les points. Qui est marqué par 2 et 2. C'est tout simplement en fait. Vos quêtes de fief. Il y a un truc intéressant. Il arrive à l'avoir. Ça avait pas mal ça. S'il serait vraiment pas mal à faire. Donc voilà. C'est comme ça. Vous pouvez directement voir. Toutes les expéditions. Avec vraiment tout ce qui est. Les gold. Vous avez même des recettes. Si vous voulez. Fusil à complance. Bandage. Voilà. Parce que je suis ingénieur sur ce personnage. Donc je l'ai directement. Et là vous voyez. Donc il y a ce petit coffre. Qui clignote depuis tout à l'heure. C'est tout simplement. Parce que j'ai une quête. De mes sujets. Dans mon domaine de fief. Enfin dans mon domaine. Sonde de classe. Qui s'est terminée. Et il suffit que je clique dessus. Hop. Je clique dessus. Je vois que c'est cette quête là. Je reclique dessus. On voit que c'est terminé. Voilà. Mission réussite. Hop. Donc ça c'est bon. Et normalement. Je n'ai pas eu le bonus. J'ai eu la récompense. Qui est sûrement dans l'inventaire. De mon personnage. Donc voilà. Ensuite. Là on voit les quêtes. Qui sont disponibles. Alors vous voyez bien sûr. Comme d'habitude. Les petits points verts. Qui vous permettent de dire. Si vous pouvez ou non. Alors je vais voir. Si je retire. Si je le retire. Du garde du corps. Hop. Voilà. Est-ce que ça me fait plus de possibilités. Non. Alors moi je vais lancer. Quête. Quoique. Quoique. Là j'en ai une dans une heure. Qui s'arrête. C'est celle-ci. Qui est pour le luminite. Qui est une des composantes de la quête. Pour les prêtres. Donc très important. Je vais plutôt attendre. Que cette quête se termine. Et voir pour la prochaine. S'il me faut. Certains des persos. Que je viens de terminer. Donc voilà. C'est comme ça. Vous pouvez voir. Bien sûr. Vous pouvez aussi changer le combattant. Qui va vous accompagner. Sur les îles brisées. Donc ça aussi. C'est vachement intéressant. Aussi. C'est là. Dans recrutement. Si par exemple. Vous n'avez plus. D'acolytes. Ou de zélotes. Vous n'êtes plus obligé. De vous connecter sur vous. Vous pouvez le faire directement. En cliquant sur recruter. Ce qui est normalement. Cette touche ici. Vous cliquez. Et il fait un recrutement. Voilà. Et comme ça. Ça vous permet directement. De toujours. Normalement. Toujours avoir. Des acolytes. Ou des zélotes. Pour pouvoir faire vos quêtes. Ça aussi. C'est vachement pratique. Et que j'ai vraiment aimé. C'est que vraiment. Si on n'est pas là. On peut continuer notre fièvre. On peut continuer à faire des missions. A volonté. Par contre. Voilà. Les expéditions. On les voit. Mais il faut toujours se connecter. Sur votre carte. Pour les faire. Donc voilà. Ensuite. J'ai mes sujets. Donc je peux voir toute la liste. Toute la liste. Même ceux que j'ai mis en inactif. Elles et tous. Et je peux même cliquer. Si je clique là. Je vois. Le sujet en question. Avec ses compétences. Donc voilà. Et ici. Dans recherche. Ça c'est les recherches de mon domaine. Les différentes recherches. Que mon domaine est en train de faire. Au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ça c'était. Voilà. Et vous allez sur la carte du monde. Pour directement. Voilà. Et si vous cliquez une deuxième fois. Ça vous fait un dézoom. Et vous pouvez repartir dessus. Directement. Alors. Voilà. Pour moi. C'est une application qui est vraiment géniale. Qui est vraiment pour tous ceux qui sont sur World of Warcraft. Vraiment nécessaire. Qui est vraiment génial. Parce que si vous êtes au bureau. Vous êtes en cours. Et vous n'avez pas forcément. L'opportunité. De pouvoir vous connecter. De ces endroits là. Prenez l'application. Vous ferez au moins. Vos quêtes. De. De domaine de classe. Tout simplement. Et sachez en plus. Que les quêtes de domaine de classe. Il y en a. Qui peuvent durer. Super longtemps. Donc. C'est vraiment rageant. Des fois. De se dire. Bon là. Je vais aller au boulot. J'ai peut-être. Une heure. Avant que la mienne se termine. Et donc. Je vais perdre. Six heures. Sept heures. Avant de retourner chez moi. Avant de me connecter. Avant de lancer une nouvelle mission. Et pendant ces sept heures. J'aurais pu lancer une nouvelle mission. Et ben là. Non. Vous avez votre téléphone à côté de vous. Hop. Vous prenez même pas. Même pas dix secondes. Et hop. C'est bon. Vous avez lancé une nouvelle quête. Et vous êtes tranquille. Parce que ça. Ça vous libère un peu la tête. Et comme ça. Vous pouvez être à fond. Dans ce que vous faites. Dans votre boulot. Dans vos études. Ou simplement. En votre pas. Par contre. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes connecté. Sur votre enfant crâne. Donc. N'oubliez pas. Si vous partez au boulot. De déconnecter votre compte. Ou tout simplement. De dire à personne. De jouer avec votre compte. C'est tout simplement. Et vous pouvez pas le faire. En même temps. Par exemple. Vous faites une quête. Et vous vous dites. Bon. J'ai la flemme de retourner à Dalaran. Je vais le faire de mon téléphone. Je vais envoyer la quête. Non. Ça ne marche pas. Si votre perso est connecté. Ça vous affiche tout simplement. Que votre perso est connecté. Et vous pouvez pas vous connecter. A l'application. Il détecte. Qu'il y a une deuxième personne. Qui essaie de se connecter. Et c'est pas bon. Donc. Voilà. C'était cette petite vidéo. Pour vous présenter. La nouvelle application. Pour World of Warcraft. Donc. L'application Legion. Vous pourrez être très facilement à la trouver. Vous allez sur Google Play. Ou Google Star. Comme vous voulez. Vous allez dessus. Vous tapez. Tout simplement. World of Warcraft. Et. Vous mettez. C'est. Je crois que c'est. Compagnon. Comme ça. Je voulais chercher. De toute façon. C'est la toute nouvelle. Et je pense que. D'ici. Que tout le monde comprenne. Qu'elle est déjà sortie. Elle fera partie. Des tops téléchargements. Donc. Voilà. Bon. Je vous dis. A très bientôt. Pour d'autres vidéos. Et si ça vous a plu. N'hésitez pas. A mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous l'êtes déjà. Comme David. Je dis. C'est parfait. N'hésitez pas. A mettre un commentaire. Sous la vidéo. Si ça vous a plu. Si ça vous a appris. Tout simplement des choses. Voilà. Et je vous dis. A très bientôt. Pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao. Tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501